Prière de protection contre tout mal Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement, avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement, avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, Soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régnez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régnez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus-Christ, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Jésus-Christ, Sous-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régnez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régnez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. que mon esprit, mon âme, et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. la sainteté. en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régnez éternellement, avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, Soit que je sois éveillé, Soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soit embrasé de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus-Christ, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Jésus-Christ, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, « Sois que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissait jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Jésus-Christ, sources de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps, soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, un, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre Esprit Saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Jésus-Christ, sources de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soit embrasé de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. au Jésus-Christ, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Au Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais. mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, « Soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. » Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, « Car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. » Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régnez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. et la vérité. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement, avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Aux Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Aux Seigneurs, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, Soit que je sois éveillé, Soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint, dont vous avez sanctifié vos disciples, et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin, afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures, où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais. mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, « Soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Tout-Puissant, Verbe du Père éternel, Jésus-Christ, Dieu parfait, par votre miséricorde infinie, ne me délaissez jamais, mais reposez toujours en moi. Ô Jésus, bon pasteur de vos brebis, ne m'abandonnez point aux insinuations du serpent séducteur et de ses suppôts malfaisants. Ô Seigneur, Dieu adorable, Jésus-Christ, source de sainteté, soit que je sois éveillé, soit que je dorme, protégez-moi par votre lumière éternelle, par votre esprit saint dont vous avez sanctifié vos disciples et accordez-moi la pureté du cœur. Que mon esprit, mon âme et mon corps soient embrasés de votre feu divin afin que nul mal ne puisse me nuire, car là où est votre esprit, là est la santé, la liberté et la sainteté. Puis, en temps opportun, j'ai confiance que vous me conduirez en vos saintes demeures où vous régniez éternellement avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada